À quoi ça ressemble un entrepreneur ? Un entrepreneur, ça ressemble à moi, c'est-à-dire que c'est tout blanc. Ça fait des grandes études. Moi, j'ai fait des études moyennes, ça a 40 ans. Bonjour, écoutez, là, on est chez Station F, et moi, j'aimerais vous lancer un message. Ici, vous avez en face de vous l'entrepreneur classique. C'est-à-dire que je suis plutôt né en France, de famille française traditionnelle, dans un milieu plutôt favorisé. Je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais en général, un entrepreneur, il a plutôt fait beaucoup d'études. C'est un garçon, il a 40 ans, je suis un peu plus vieux, mais c'est ça, vous avez en face de vous l'entrepreneur classique. C'est bien un entrepreneur classique, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ce type de format qui est capable de créer des grandes entreprises. Si vous prenez les 100 premières startups françaises, les 100 premières startups françaises, elles ont été créées par des gens qui ont le même profil que moi. On est content d'avoir ce type de profil en France, mais ce qu'on a envie, et si on veut créer des grandes startups, on a besoin de profils différents. Et c'est pour ça que ce lieu a été créé, pour justement accueillir des gens différents. Ça fait 35 000 m², et on essaye d'avoir des gens qui ont des profils différents. C'est un lieu qui est dirigé par une équipe qui est à parité d'hommes et de femmes, ce qui n'existe pas souvent dans l'entrepreneuriat. Des gens qui sont nés dans des pays différents, qui parlent des langues différentes. Et on se veut ici un lieu ouvert. On a déjà plus de 1000 startups, mais on a envie de trouver ici des personnes qui ont envie de créer des startups différentes. Pour faire cela, on a créé un programme qui s'appelle le Fighter Program, qui est fait pour des jeunes différents, pour des gens qui sont réfugiés et qui ont envie de créer leur société, des gens qui ont arrêté leurs études à 12 ans et qui ont envie de créer leur société. Ce programme, il a été fait pour vous, si vous êtes dans ce cas, avec l'envie de les accompagner pour créer quelque chose de différent, de créer des grandes entreprises qui deviendront, on l'espère, les Google, les Apple et les Facebook de demain, parce que ces entreprises, elles ont été créées elles-mêmes par des gens qui étaient différentes, qui avaient arrêté leurs études, qui étaient nés à l'étranger. Et c'est grâce à ça, à cette différence, qu'on en sait que l'on est capable de créer des grandes entreprises ici. Donc on a envie que vous venez avec nous, parce qu'on pense une chose, c'est que si aujourd'hui vous avez l'impression que dans votre vie, tout va mal, que votre vie professionnelle ne marche pas bien, il y a une chance, il y a un truc qui marche bien, c'est de créer votre boîte. Parce qu'au moins, là, vous êtes sûr que votre patroux ne vous emmerdera pas, il sera sympa avec vous, parce que ça sera vous-même, et que vous allez pouvoir créer exactement ce que vous avez envie de faire. Et le matin, quand vous lèverez, vous serez content de faire ce que vous allez faire.